oui c'est bon allez bonjour les amis les amis vlog 79 79 générique voilà alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine avec cette chaleur il y en a qui ont eu de l'orage c'est pour ça que tu es mouillé un peu mais n'importe quoi et puis toujours mais n'a sans problème de colère ah bah oui bah écoute avec le temps parce que regardez même sous l'oeil pas que hein on va encore mettre des non non moi j'ai rien fait bon allez on va vous montrer d'autres semaines et on se discute un peu après voilà alors on est samedi non mais n'a pas de chance il pleut on n'a pas de chance mais bon on va essayer de on a vu hier un petit truc non tu me fais pas danser non parce que sinon ça assez de ceux à souhaits non ah bon dans la pluie oui c'est danser sous la pluie c'est pas faire à tes souhaits parce qu'à tes souhaits c'est pas ça bon allez on va se marcher un peu si on peut parce qu'il ya du vent alors nous sommes dans le parc du château et Mena hier elle m'a parlé d'un bon c'est un une petite fontaine regardez il y a un endroit où on peut ouais les douves c'est certainement des douves mais on fait une compte les douves sont alimentés par regardez en haut une petite attention 1 1 1 1 1 1 1 1 Abonnez-vous ! Voici le château de Lunéville, on est encore un peu loin. En fait, la construction est très récente. La construction du château a débuté en 1702 et il a été achevé en 1723. C'est quand même très récent, c'est un château. Ils ont régné dedans, il y a eu Léopold Ier, François III, la régente Elisabeth Charlotte d'Orléans, puis Stanislas Lesziski. Le duché de Lorraine a été rattaché à la France en 1766 et le château qui abritait des régiments de cavalerie jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce qu'il y a eu dedans, après, dès qu'il a été rattaché, il n'avait plus son utilité. Les militaires en ont pris, en l'ont utilisé. Il a été incendié en 2003 et depuis, il a été rénové. Il est en cours de rénovation et bon, maintenant, il a été ouvert au public. Alors là, on est sur le côté jardin. Regardez le superbe jardin et l'allée qu'on voit dans le fond. C'est beau. C'est là où on a été hier. Tout ce qui est ouvert au public, c'est les deux parties bleues et la partie verte. Alors ça, c'est... Alors... Bon, restauration du grand escalier nord. On fait une compte, si on regarde bien... Alors ça, c'est le nord. Ici, vous êtes devant, alors avec toute la structure. On ira la voir un peu plus en avant. Voilà. Mais ça, c'est sud. Voilà. Et c'est vrai que... Le fronton, la façade. On rentre. On va voir qu'est-ce que c'est. On rentre dans le château, dans le musée. Je vous permets de filmer un peu. Récédé. Bonne ambiance. On est très bien accueillis. Ça, je vous confirme. Bon, allez, on va visiter ça. Oh, la grande salle. Alors, attends. Là, je crois que c'est une salle. La salle de la livrée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la livrée, mais... Alors, voici les maquettes. Voilà. La maquette. Celle-là, château, 1700. 1715. Oui, c'est le château en 1715. 1745. On revoit la réflexion. Je ne sais pas si vous verrez. Ils sont en train de refaire. On va voir que le cercle, le coucher, ça a été brûlé. Ça, c'est des pertes de vie. C'est une teinture en cuir. Ça recouvrit les murs. Là, un reste de la teinture qu'il y avait sur les murs avant que ça brûle. C'est une maquette de Stanislas lors de la parade de Stanislas, chapelle ardente. On va rentrer dans la chapelle, mais je crois qu'ils ont fait un spectacle. On a regardé la chapelle qui n'est plus là. Hein ? Voilà. On dit 710 avant la 110. Ils ont réussi à sauver un morceau de la vasque. Voilà. Pour aller à la chapelle, qu'est-ce qu'à son hôte se porte ? Oh là ! Escalier d'honneur. Eh bien, c'est un honneur d'y monter. C'était doucement. Hein ? C'était doucement pour l'entrée. Ouais. En fin de compte, c'était tout le monde rentait par ici. C'était un point central. Et lors de l'incendie, il n'y restait plus rien. Par contre, ils ont réussi à refaire à l'identique la balstrade que vous voyez là. C'est bien. C'est quand même... Sur les cartouches, en fin de compte, là, si vous regardez bien, c'est les initiales de Léopold. Hélène, Élisabeth, Charlotte d'Orléans. Vous savez, la deuxième. Ah, ouais. Vous voyez ici, c'était des fleurs. Il y avait dedans des senteurs. Voilà. Une soupière en forme de chou de 1750. Ce sont des paires de terrines. Vous voyez, il y en a de là. Alors ça, ça date de 1760. Alors, vous voyez, ça, c'est un costume qui a été porté en 1745 à Versailles lors d'un bal masqué. C'était un truc de bergère. Ah, c'est vraiment bien fait. Ça, je vais vous le dire. Dessus, vous avez les noms de toutes les personnes qui ont participé à la rénovation du château. Vous voyez, je trouve que c'est un moyen de se retrouver dedans. Bon, il y en a tellement, je ne peux pas les voir, mais bon, pour ceux qui se retrouveront là. Ah, nous allons dans les profondeurs du château avec un superbe voyage. Oh, purée, les escadilles, ça glisse. Un vase qui est magnifique. Alors, d'après ce qu'on a compris, ici, c'est, on va vers les endroits où jeter les poubelles. Bon, oh, voilà ce qui reste de ce qu'il y avait avant l'incendie. On fait une compte, nous sommes dans la salle du puits. Enfin, vous voyez, c'était... Vous savez, toute pièce a besoin d'un endroit pour pouvoir... Voilà, alors là, on a la chance, on voit le puits. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, il est bouché, hein. Je vous le garantis, il est bouché. Mais bon, il y a... Là, tu peux regarder, c'est pas profond. C'est le fragment d'un masque de méduse qui a été retrouvé dans les caves du château après l'incendie. Ouais. Les petits anges, tête d'ange, qui étaient au rez-de-chaussée au niveau de la chapelle. Alors, ça, c'est la maquette d'un moulin pour scier le bois de l'époque. Elle date, quand même... Bon, ça a été refait, bien entendu, c'est normal. Mais regardez ici, la machinerie qu'il y avait dessous. Tout ça pour scier du bois. Vous avez vu les poutres en haut qui ont brûlé la grandeur. Et ça, vous avez une grue, en fin de compte de l'époque, avec les gens qui marchaient dedans, là, vous voyez, comme les hamsters, qui permettaient de lever plus ou moins haut. Je disais que ça glissait parce que je ne sais pas si vous voyez ici, mais regardez. Toutes les marches, elles sont tellement avec l'usure. Voici le portrait du duc. Ici, vous avez... Ok. Il faut d'avoir fait un bébé. Oui, c'était dit bébé, c'était un nain. Le nain de Stanislas. Stanislas avait un nain. Ici, vous êtes dans la cuisine des ducs. C'est ici que se faisait la cuisine pour en haut. Une tenture qui reste, ce qu'il y avait sur les murs. Et ici, on continue dans ce qui est les caves. Bon, il y en a qui sont fermées, vous voyez, il y a des trucs là. Mais bon, je pense que c'était des réserves. Encore là, il y en a eu. Mais regardez, il reste les restes des... Vous voyez ? Ça a été refait, mais il reste des trucs uniques. Oui, je me disais que je viens me trouver bien là, d'un coup. C'est normal, c'est la cave à vin. Bon, elle a été restaurée quand même, parce que sinon... Ici, c'était l'entrée, justement, de là où on vient de sortir. Vous voyez, c'était en haut la chapelle, les cuisines. Et là, ils livraient le vin. Mina, on continue, parce qu'il paraît qu'il y en a encore deux. Je crois qu'on ne va en faire qu'une visite. On ne va faire qu'une visite sur le château de Lunéville. Ça fera peut-être seulement une vidéo. Je m'excuse pour ceux qui voudraient voir du voyage ou quoi que ce soit. Mais là, c'était trop, quand même, ça avait vraiment le coup. Alors là, on le voit bien. Regardez, on n'est pas descendu tout à l'heure. Mais là, on voit bien le château. On lancé un peu plus maintenant sur... Moi, je vous le conseille de venir. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui aiment visiter. Ceux qui aiment visiter, c'est sûr. Mais bon, ça vaut le coup d'œil. Ça, c'est le prince Louis de Lorraine. En costume d'apparat. La photo que vous avez vue avant, comme celle-là. François de Lorraine. Il a trois ans. Et est-ce que tu sais pourquoi il portait des jupes ? Parce que les enfants de moins de six ans, ils portaient tous des robes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient considérés comme des bébés encore. Et après, c'était des... Après six ans, c'était des jeunes hommes. D'accord. Eh bien, voilà. On a... Vous n'allez pas mourir bête ce soir. On va pouvoir manger. Hein ? Alors ça, c'est la fameuse chaise des gens. Hein ? Et ça, c'est les... Oh non, mais c'était bien reconstitué. Hein ? Hein ? Il y en a une qui serait dans la hausse. Qui est ? Ah, elle est magnifique, celle-là. La bibliothèque ? C'était dedans. Non, non. Bon, Mina, qu'est-ce que tu penses de cette deuxième partie ? Ah, ben... Elle est quand même intéressante ? Ah oui, c'est excellent. Ah oui, c'était vraiment... C'est magnifique. Ouais, on a vu des choses qui sont super, là. Là, on va continuer. Il paraît qu'il y a encore une troisième. Je veux dire, franchement, normalement, c'est payant. Nous, on a eu la chance de nous avoir gratuits, là. Mais bon, ça tourne aux alentours de 12 ou 14 euros. Mais je commence à comprendre pourquoi. Ça les vaut vraiment. Bon, pour l'instant, c'est gratuit. Je ne sais pas jusqu'à quand. Alors, si vous voulez profiter, c'est le moment de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Neville. Ça, je dis franchement, si vous avez l'occasion d'aller visiter, c'est vraiment un truc super à faire. En fait, on a appris que... Oui, c'est vraiment un bout. À cause de la Covid, tout était gratuit. Bon. Alors, c'est divisé en trois, quatre. Quatre, oui. Alors, le premier, c'est ce que vous avez vu. Le deuxième, c'est là où il y a les portraits qui ont été prêtés par le musée de Nancy. Le troisième, là où vous avez vu toutes les tables et trucs, la vaisselle et tout, c'est ce qu'il y a deux trucs. En face, vous avez un... En haut, là, je ne pense pas que je les ai montrés. Mais bon, c'est un truc sur tout ce qui est dentelle. Les dentelles et la broderie et... Magnifique, la broderie. Et les perles, puisqu'il y a des trucs. Et juste à côté, vous avez un petit... Ah, ça, c'est M. Wally qui bouge. Et juste à côté, vous avez un truc de photo. C'est là où il y avait les anciens... Comment ça s'appelle ? Bon, ça bouge beaucoup, là. Les anciens, comment on appelle ça ? Étables. Oui. Ah oui, là où il y avait les âges et tout. Non, les étables, là où il y avait les chevaux. Je t'ai dit, c'était des mangeoires et des trucs. Oui. Et là, il y a un truc de... De photos. Pas de photos. Oui, de photos. Oui, de photos. De photos, un truc comme ça. Bon, voilà. Toujours est-il qu'il y a... Le parc est grand. Oui. Alors, ça vaut le coup d'œil. Belle promenade. Voilà. Alors, vous avez vu qu'on a repris la route. C'est vrai qu'entre le moment où maintenant est là, on est un peu en retard. Mais bon, ça va se recadrer vite. Bon, tu avais quelque chose à dire particulier, non ? Non, pas spécialement. Non. Oh, j'ai complètement... Tu vois, j'étais tellement omnubilé par ta rubrique. Parce que comme j'ai oublié mes blagues. Ah bah, tu les diras à la fin. Oui, oui. Non, mais j'en ai même pas. Oh, zut. Par contre, j'ai... On m'a parlé de jingle. Alors, écoute. Moi, je vais te faire écouter quatre jingles. Pour que je choisisse. Tu me diras lequel que tu veux pour ta rubrique. Oui. Et par la suite, on le gardera. Hein ? Bon. Alors, vous allez voir que... Bah, bon, il est toujours dans... Ça, c'est le premier que j'avais trouvé. Je pensais que ça pourrait bien t'aller, tu vois. Écoute. Attends. Il faudrait quand même que j'arrive à le faire marcher. Oui. Voilà. Hop. Ah non. Ah non, hein. C'est pas alarmé, hein. D'accord. Mais bon, je pensais que ça pourrait être bien pour toi. Je suis réveillée. Non, non, non. Non. Bon. Celle-là. Alors, écoute, j'ai quelque chose. Non ? Non, bah, elle est bien. Ça ne va pas sérieux, hein. Celle-là. Ouais, ça, ça va. Ça pourrait aller. Ouais. Non, bah, écoute, la dernière, je pense que c'est la mieux. Ah oui. Ah oui. C'est la mieux. Ouais. Bon. Alors, puisqu'on a commencé... Oh, purée. Ça commence déjà. Vous voyez, il y a le truc qui commence déjà. Bien que, il va falloir que tu... Là, étant donné qu'on a monté la caméra, il va falloir que tu montes ton appareil un peu plus haut. Bon, alors, maintenant, la minute de Damina. Attends, il faut que je la remette. Elle est partie. Elle est fait partie trop vite. Attends, on y va ? Voilà. 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 Mina, c'est à toi. Bonjour encore. Je ne vais pas faire ma été. Non, non, non. Voilà. Je vous montre mon petit truc. Ah. Et c'est quoi, d'après vous ? Regardez. C'est une petite clim. Regardez. Je vais aller sans l'air. Babou, tu me la tiens comme ça ? Oui, je te la tiens. Voilà, comme ça, tu peux bouger. Bon, c'est vrai que je mets une petite pince là-haut. Je l'ai fait. Bon, là-haut. C'est un petit rafraîchisseur écolo. Non, climatisateur. Oui, non. Oui, climatisateur écolo. Regardez. On le tourne. Voilà, encore Babou. Merci beaucoup. Et là, il y a le petit bouton. Vous voyez, je approche. Voilà. Un petit bouton à tourner pour l'ouvrir. J'ouvre là. Regardez. Là. Là, dedans. C'est vrai qu'on ne le voit pas très, très bien. Oui, c'est bien. Mais c'est petit. Là, je mets de l'eau. Vous voyez, là-dedans. Je mets de l'eau. Vous voyez. Et puis, des glaçons. Je referme. Je referme le bouton. Je serai. Voilà. Et là, dès que je mets les glaçons, je le règle là. Je l'allume. Vous voyez. Ah, ce n'est pas allumé. Ce n'est pas branché. Si, c'est branché. Et là. Voilà. Deux et trois. Oui, mon assistant, il faut bien. Là. Et après, je mets. Un, deux. Trois. Non. Un, deux. Ça, ça veut dire comme quoi j'ai mis des glaçons. Et j'allume la petite lumière. Ça, la petite lumière, c'est pour les moustiques. C'est très bien pour les moustiques. Puis, c'est bon. Voilà. Est-ce que ça fait du bruit ? Non, ça ne fait pas de bruit du tout. Ça fait juste à peine, à peine. On a ça à côté, puis on peut très bien dormir. Ah, et à, c'est 48 watts. Non, 48 décibels. Oui, 48 décibels. Décibels, excusez-moi. Et 800 watts. Non. Quoi ? Non, regarde. Ah, 800, excusez-moi. 800 grammes, ce n'est pas grand chose. Ah bon, parce que 800 watts, je ne te le prends pas dans le camping-car. C'est combien de watts ? 800 grammes. 17. Pas énormément. 17 watts. Vous pouvez le prendre largement. Dans le camping-car, c'est super. Par contre, dans une grande pièce, ce n'est pas bon. Voilà. C'est très bon. Voilà. Ben oui. Attends, je vais l'étendre maintenant. Et on peut pronométrer, c'est une heure. Non, quatre heures. Une à quatre. Ouais. Tu peux mettre. Deux et quatre. Voilà. C'est ça ? Ouais, deux et quatre. Voilà, et tu le reposes. Voilà. Voilà. Voilà, c'est une minute. Bon, j'ai intervenu. Oui, Babou, c'était mon assistante. Voilà. C'est pas grave. Non, parce que comme c'est un objet qui est quand même... À deux, on s'en sert les deux. Bon. Oui. Ben, c'est pour remplacer ma petite blagounette que je n'ai pas... J'en avais une, mais... Non, mais j'ai fait... Bon, c'est pas grave si j'ai fait un peu plus d'une minute, hein. Il s'accueille, hein. Je n'ai rien dit. Non, mais... Mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Bon, sinon, dans le blague, cette semaine, il n'y en a pas. J'en ai pas... Je vous dis franchement, j'ai pas trop... J'en ai écouté... J'en ai entendu deux, trois, mais elles ne me plaisent pas trop. Elles sont un peu... Un peu... Ben, il faut dire aussi que la chaleur nous a un peu ensuqués. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Alors... Oui, mais il va falloir qu'à un moment donné, on va faire comme les... Les trucs qui... On va essayer d'aller là où il y a le plus frais. Il y a le plus frais, ouais. Alors, normalement, on devrait reprendre la route tranquillement. Mais bon, ça sera encore l'objet d'une autre vidéo. Oui, oui. Sinon, c'est tout. Sinon, tout va bien. Voilà. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Petit pouce. Petit pouce bleu. Petit commentaire. Ouais. Je réponds, hein. Vous avez vu. Instagram. Ah oui, et babouze. Si jamais... Maintenant, je reviens. Oui. Excusez-moi. Si je reviens pour le rafraîchiseur... Non, réclimatisateur. Climatiseur. Oui, c'est... Climatiseur. Il rafraîchit l'air aussi. Il vous met le petit lien en bas. Parce que ça, c'est pas beau qu'il faut. S'il y en a qui... Bon, à titre d'indication, Amazon... Oui, c'est Amazon. Amazon, 42 euros. 99. Oui. Je pense que c'est raisonnable, ça... Oui. Pour avoir un peu de frais. Voilà. C'est bon ? On a tout dit ? Oui, je n'ai rien oublié. Tu n'as rien oublié ? Non, je ne crois pas. Tu vas dire au revoir aux... Ben, je vais leur dire. Oui, oui. Et rendez-vous pour le 80. Et Instagram, le petit pouce. Mais je me répète, c'est pas grave. Bon, ma chérie, je t'aime comme tu es. Ah ouais. Ouais. Au revoir, les amis. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501